Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce numéro d'En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'Information Municipale. Et nous commençons cette édition par une large page spectacle. Et tout d'abord avec la programmation de Graines de Spectacle qui propose la pièce Kervel d'Athénor Production. Une programmation destinée aux plus jeunes d'entre nous, entre 6 mois et 2 ans, avec comme thème principal la percussion. Kervel, ça fait partie des choses qu'on aime beaucoup, qui est à destination des tout-petits. Parce que c'est vrai que Graines de Spectacle, c'est fait une spécificité de présenter des spectacles pour de la toute petite enfance. Donc là on s'adresse à des bébés, c'est à partir de 6 mois jusqu'à 2 ans. Et il y a une véritable intimité, une proximité où on a des sons. Parce que c'est vrai que c'est tout petit, non pas l'école du théâtre. Et c'est vraiment la première découverte au milieu du spectacle, au monde du spectacle. C'est un éveil qui est très très intéressant pour nous. Les représentations auront lieu à la maison de quartier de Croix-de-Néra, le 7 novembre à 9h45 et à 10h45 et le 8 novembre à 9h45, 10h45 et 18h30. Pour plus d'informations et pour les réservations, je vous propose de vous rendre sur le site de la ville rubrique Graines de Spectacle. Deuxième rendez-vous, celui proposé par l'association L'Ivoirien qui jouera l'absente, une pièce de Jean-Claude Arevalo. Une oeuvre qui traite de la cécité, une rencontre entre Alice et un personnage mystérieux. La pièce sera jouée le jeudi 14 novembre à 20h30 à La Petite Gaillarde. Enfin, c'est au théâtre du Valet de Coeur que je vous propose de vous rendre pour découvrir trois nœuds revisités par Mishima, l'un des auteurs les plus connus du XXe siècle et traduit par Marguerite Yursenard. Pour information, je vous rappelle que les nœuds sont des drames ancrés sur des légendes ancestrales japonaises qui mettent en scène des mythes qui portent sur l'amour, la mort, dans une dimension poétique. Alors, ces trois nœuds japonais sont des nœuds ancestraux qui ont été revisités par Mishima, donc un auteur du XXe siècle, un auteur japonais du XXe siècle, parmi les plus connus, les plus célèbres auteurs japonais, qui à la fois étaient très attachés aux traditions japonaises et en même temps très admiratifs de l'Occident et en particulier des États-Unis. Donc, il a fait une transposition de ces nœuds anciens. Les représentations auront lieu les 9, 15, 16, 22 et 23 novembre à 20h30 au Valet de Coeur. Pour tout renseignement, je vous propose de contacter le numéro de téléphone qui s'inscrit sur votre écran. Autre rendez-vous très attendu des Clermontois, les carnets de voyage proposés par l'association Il faut aller voir. Une 14e édition qui devrait une fois encore rassembler un large public adepte du voyage et de la découverte. Alors, Il faut aller voir, c'est l'association organisatrice de ce beau et grand rendez-vous qui en est en effet à sa 14e édition et qui réserve encore beaucoup de surprises. C'est d'abord trois jours pour voyager, pour rêver, pour découvrir des territoires que seuls les carnettistes sacodos peuvent découvrir. C'est aussi la possibilité de dessiner, bien sûr, et tout simplement d'admirer les œuvres d'une nouvelle fois de plus de 100 auteurs qui seront là pour discuter. On y tient beaucoup pour échanger et éventuellement, donc, pour acheter leurs œuvres. Au programme, cette année, comme thème central, les grands fleuves du monde, mais également des films, des débats, des rencontres ou encore des ateliers. Les rendez-vous du carnet de voyage, c'est du 15 au 17 novembre à Polydome. Tous les deux ans, les producteurs organisent un grand concours officiel pour élire les meilleurs fromages à Oupé-Salers. Ils seront cette année encore une cinquantaine à participer à ce rendez-vous le 7 décembre à Polydome. Donc ce fromage, déjà, c'est 40 kilos, un fromage exclusivement fermier, fabriqué du 15 avril au 15 novembre, donc vraiment en période estivale, où les vaches sont vraiment en pâture, donc qui mangent 100% de l'herbe. L'événement sera exceptionnellement ouvert au grand public de 10h à 17h, l'occasion de rencontrer les producteurs, mais également de déguster l'un des meilleurs fromages de France. Du 8 au 11 novembre, le cinéma Le Rio, en partenariat avec l'association France-Algérie-Pays d'Auvergne, propose une programmation autour du cinéma franco-algérien, dans le cadre de la semaine de l'amitié franco-algérienne. Au programme, les projections de Elbir, de Béatrice Dubel et de Combien-Tu-Même, de Fatma Zora Zamoum, ainsi que de nombreux courts-métrages. L'université Blaise Pascal, à travers son laboratoire Communication et Solidarité, organise à Clermont-Ferrand, les 7 et 8 novembre, un colloque intitulé Open Data, enjeux communicationnels et sociétaux. Ce domaine de recherche englobe des potentialités économiques, politiques et sociales, et contribuera à l'émergence d'une nouvelle forme démocratique et d'activité économique. Depuis 2009, le programme Enfance-Violence-Exil s'efforce de sonder les voies des enfants confrontés à la violence des conflits des XXe et XXIe siècles. Au cours de la dernière décennie, les conflits armés ont tué plus de 2 millions d'enfants. Dans le cadre de ce programme, diverses manifestations seront organisées dans la ville de Clermont-Ferrand. Entre autres, un colloque international se déroulera du 19 au 22 novembre, mais il y aura également des expositions, des conférences, des spectacles de danse et de musique, ou encore des actions à l'université et dans les écoles. Une information musique maintenant avec, pour les amateurs de rap, un rendez-vous incontournable avec la venue de Kerry James le samedi 9 novembre à 20h30 à la coopérative de Maine. Et on termine avec les rendez-vous sportifs et tout d'abord le football, avec les joueurs du Clermont-Foot qui recevront au cerf le 8 novembre à 20h. En rugby, après la trêve internationale, les assémistes recevront le Racing Métro le 23 novembre à 14h30. Et enfin, en hockey sur glace, les joueurs du HCCA, après un déplacement chez les Français volants, recevront Cergy sur leur glace le 16 novembre à 20h30. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations et d'ici là, soyez forts ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !